Déjà en discussion avec les culés pour Francky De Jong, les Blus insistent pour recruter aussi le Gabonais. Ils restent trois semaines au club pour boucler leur mercato. Sauf que pour le moment, ils ne peuvent pas les inscrire. La faute aux règles imposées par la Liga, notamment en termes de masse salariale à respecter. Les Blogranas cherchent donc à obtenir de nouvelles baisses de salaire, ou à vendre plusieurs éléments. Le bata Francky De Jong est d'ailleurs le joueur le plus visé par ses dirigeants. Une situation dont compte profiter qu'elle-ci. Les Blus ont même déjà sauté sur l'occasion dans le dossier De Jong. Hier, un accord entre les deux clubs était annoncé comme imminent. Recruter De Jong coûterait néanmoins 80 millions d'euros aux londoniens. Pas de quoi les effrayer. Skisport affirme en effet que les champions d'Europe 2021 veulent vraiment recruter un autre Blogranas. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans. Arrivé à Barcelone l'hiver dernier, le Gabonais a déjà été annoncé dans le viseur de Kelsey. L'ancien Guinée ne serait toutefois pas tenté par un départ, heureux de s'être installé à Barcelone, et de découvrir un championnat qui le faisait rêver. Mais Thomas Tuchel veut absolument renforcer son attaque, notamment après les départs de Romulo Kaku et Timo Werner. Et pour l'Allemand, recruter un attaquant qu'il a eu sous ses ordres au Borussia Dortmund est la meilleure option. Alors que les rumeurs envoyées en Bernardo Silva au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes, le club aurait assuré aux Portugais qu'ils rejoindraient le Campenou avant la fermeture du Mercato Estival selon Sport. Si le joueur de 28 ans venait à poser ses valises en Catalogne, il deviendrait alors la plus grosse opération de l'été des Blogranas, lui qui serait en contact avec le club de manière régulière, et qui est considéré comme un élément capital, tant pour Xavi que pour Jean Laporta. L'arrivée du milieu de terrain entraînerait cependant obligatoirement le départ d'autres joueurs, tels que Miralem Janik, Nico González voire Francky De Jong, sur lequel la pression se fait de plus en plus insistante.